Ce qu'on observe, c'est l'avènement d'une génération qui refuse le manichéisme, qui refuse le dogmatisme, qui souhaite regarder le monde tel qu'il est. La mondialisation, elle est là. L'économie de marché, elle est là. Le poids de la dette qu'on fait peser sur les générations futures, il est là. L'ancien monde, c'est de façon un petit peu schématique, effectivement un système politique qui est dominé par des partis qui, depuis 30, 40, 50 ans, proposent justement une grille de lecture, des idéologies qui sont toutes faites. Et c'est très simple, c'est de dire qu'à gauche, il y a le monde de la finance comme un tout indivisible qui s'oppose face aux gentils travailleurs. À droite, c'est au contraire les entrepreneurs vertueux, chefs d'entreprise vertueux versus les assistés et les chômeurs paresseux. Et à l'extrême droite, ce sont les gentils français contre les méchants étrangers. Bon, ces grilles de lecture toutes faites proposées par les partis, les appareils politiques, elles sont à la fois pas pertinentes parce que le monde est plus complexe que ça et puis dangereuses puisque le résultat qu'elles ont produit en termes de politique publique, c'est ce qu'on connaît, c'est le chômage de masse, c'est cette dette galopante et c'est la difficulté, encore une fois, de la France à s'insérer dans la mondialisation. Nous, ce qu'on propose, c'est une vision qui est à la fois plus optimiste, c'est-à-dire qu'on recrée de la confiance entre les acteurs, on essaye de tabler un petit peu sur l'intelligence des gens et sur la confiance, et puis une vision plus pragmatique. On regarde ce qui marche, ce qui marche pas, on prend les bonnes idées là où elles sont et on écoute les acteurs du terrain pour travailler avec eux.